Messages à caractère informatique Messages à caractère informatique Messages à caractère informatique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique 71ème épisode, épisode numéro 70 Nous sommes toujours le 20 mai 2022 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Clément Nivol Bonjour Clément, qui es-tu ? Que fais-tu de la vie ? Salut Julien, alors moi je suis le Chief Revenue Officer de chez CleverCloud donc je m'occupe à la fois du marketing et des ventes et je fais en sorte que ces deux canaux se parlent bien leur boulot Merci beaucoup, nous sommes également en présence de Florentin Dubois Bonjour Florentin, qui es-tu ? Bonjour, je suis développeur chez CleverCloud du coup je m'occupe du FAS, DLP et pour tout simplement de l'offre-cube qui arrivera sous peu, un jour peut-être Est-ce qu'on pourrait l'appeler Lego l'offre-cube ? Ça serait tellement bien, moi j'avais le cube avec un C Moi j'avais le cube avec un C, ça serait pas mal aussi pour CleverCloud Ou K-E-W-B-E, bref On va libérer Alexandre Alors enfin, nous avons l'honneur de recevoir Alexandre Gourdel Bonjour Alexandre, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Alors je m'appelle Alexandre Gourdel, je fais de l'architecture software et de la gestion de projet IT en indépendant et je participe à la conception d'un nouveau type de transport en commun à la demande et autonome pour une boîte qui s'appelle iFleet basée à Aix-en-Provence et moi-même je vis à Nîmes, dans le sud de la France Et merci beaucoup, bienvenue de nous rejoindre sur ce deuxième épisode Donc si vous voulez écouter plus d'infos sur ce que fait Alexandre au quotidien et ce que fait sa boîte, vous pourrez écouter l'épisode numéro 69, 70ème épisode Attaquons directement sur nos liens de société avec un lien que Clément a proposé Apple en Europe est obligé de enfin peut-être, serait peut-être obligé de faire ce qu'a dû faire Microsoft il y a 10 ans, c'est ça ? Absolument, ça va être un petit peu différent là ce coup-ci parce qu'on parle de l'univers un peu plus mobile vous n'êtes pas sans savoir que le système d'exploitation d'Apple qui s'appelle l'iOS n'a qu'un seul navigateur pour être plus précis, un seul moteur de rendu qui est en fait WebKit et qu'Apple défend chèrement sur cette plateforme de façon à ne pas avoir de concurrence ça fait quelques années que ça dure et ça pose certains problèmes notamment le fait que si tu veux faire en fait une application web tu es limité à l'implémentation des API qui sont dans WebKit et du coup tu ne peux pas faire spécifiquement des applications plutôt orientées Chrome ou Firefox si ces moteurs de rendu eux sont plus avancés dans l'intégration des API donc en fait c'est un truc qui commence à arriver c'est qu'on a l'impression que le Digital Market Act qui est en cours de fabrication en Europe et qui serait appliqué à partir de 2024 il se pourrait qu'une nouvelle version de ce texte puisse obliger Apple à ouvrir la concurrence à plusieurs moteurs de rendu sur iOS donc sur les iPhones mais aussi surtout sur les iPads et ça pourrait faire changer un petit peu la donne c'est-à-dire que ça va remettre un petit peu de concurrence entre la fameuse guerre entre applications natives et applications web dans la mesure où voilà quoi et ça pose plein de questions que je trouve super passionnantes notamment sur l'univers de WebKit qui va devoir accélérer un petit peu son développement si ça passe parce qu'ils ont quand même un petit peu de retard sur l'implémentation des API on en parle souvent dans ce podcast d'ailleurs je vous renvoie aux épisodes où Uber est là parce que c'est une marotte assez récurrente en tout cas je trouvais ça marrant de voir que l'Europe pouvait faire bouger ça sur la partie mobile et ça vaut le coup de lire l'article ce qui est super intéressant sur toutes les implications que ça peut avoir pour Apple à la fois sur l'évolution de WebKit mais aussi sur la gestion de la concurrence et le futur des applications mobiles puisque le marché est obligé de faire des applications mobiles natives pour avoir toute une gamme d'API hyper intégrée et absolument parfaite au niveau du téléphone comparé à du WebKit qui lui est quand même beaucoup plus restrictif en termes de fonctionnalité donc voilà j'avais envie de partager ça parce que je trouvais ça plutôt intéressant mais du coup si on peut avoir d'autres types de délégateurs est-ce qu'Apple va continuer de bloquer le porno sur ses iPhones ce qui me permet de faire une transition attendez elle était technique celle-là très bien me chercher ce qui me permet de faire une transition toute trouvée vers la dernière décision de la Cour d'appel en France qui confirme le rejet qui rejette ou qui confirme le rejet parce que ça a déjà été fait d'une demande de blocage des sites porno par les fournisseurs d'accès tu veux nous en parler un peu Alexandre ? tout à fait en fait c'est deux associations donc iEnfance et La Voix de l'Enfant qui avait fait la demande qui était allée au tribunal pour faire la demande que l'EFAI bloque neuf sites pornographiques donc les neuf sites les plus connus moi je ne les connais pas personnellement et en fait le premier donc le tribunal d'instance les avait rejeté tout simplement en fait c'est quelque chose d'assez technique c'est dire qu'avant de faire un recours auprès des FAI et bien il faut d'abord faire un recours auprès des éditeurs du contenu et ensuite faire un recours auprès des hébergeurs et après vient seulement vient après le FAI bon mais ils ne l'ont pas fait donc leur demande est déboutée et donc ils ont fait appel de cette décision et là la Cour d'appel de Paris a dit ben non désolé on confirme le premier jugement il y a un principe de subsidiarité de la responsabilité donc c'est d'abord les éditeurs puis après les hébergeurs et ensuite les fournisseurs donc c'est pas on n'est pas sur une victoire de on va dire du principe moral de laisser le porno ou plutôt de l'impossibilité technologique d'empêcher les enfants d'accéder au porno on est plus sur quelque chose de technico-légal en fait un rejet technico-légal voilà revenez avec notre plan contre les éditeurs c'est ça c'est à dire que depuis octobre ils sont censés avoir au moins tenté d'agir contre les sites en allant contacter justement les éditeurs les hébergeurs etc et en fait ça fait deux fois qu'on leur dit mais le tribunal peut rien faire oui voilà et ils reviennent encore et le tribunal leur refait ben on peut rien faire en fait légalement tant que vous vous avez pas tenté donc en fait maintenant il y a donc une jurisprudence que ce soit pour le porno ou pour autre chose d'ailleurs pour différents contenus si on n'a pas montré qu'on a tout tenté auprès des hébergeurs éditeurs etc ou auteurs de contenu en termes de légal nous on a régulièrement des gens qui nous disent attention vous hébergez soit du phishing Netflix c'est le truc à la mode les fausses pages de connexion Netflix on en a deux fois par semaine des trucs comme ça si ce n'est pas deux fois par jour ouais ça dépend il y a des moments où il y en a plus où des gens tentent de faire ce truc là une période c'était la poste suisse en termes de phishing enfin donc voilà donc tant que et on reçoit les trucs et nous quand on voit ça immédiatement on coupe les applications donc en l'occurrence on est l'hébergeur on reçoit une notice une notification relativement légale d'une entreprise qui nous dit attention vous hébergez du contenu illégal et on agit dessus et potentiellement si on n'agit pas là ils ont une preuve ils peuvent aller voir la justice pour dire attention il y a Clever Cloud qui continue d'héberger des choses dangereuses illégales etc alors qu'on les a prévenus donc effectivement apparemment les associations n'ont pas fait cette démarche là en tout cas sont incapables de montrer qu'ils ont fait cette démarche là et qu'elle n'a servi à rien ce qui est assez facile puisque montrer c'est en voie des mails donc en fait ils n'ont rien fait c'est ça enfin des mails ou plutôt en général des recommandés mais voilà on a un peu on a un peu l'idée mais alors est-ce que je l'attente avec un triple salto en parlant de ne pas bloquer le porno parlons de la productivité des gens qui travaillent qui travaillent de chez eux donc c'est une étude je peux en parler attendez excusez-moi il y a un petit moment technique où il faut que je note le 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 time code de quand on a commencé le sujet voilà donc il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps tant que je retrouve l'onglet qui dit que d'après cette étude là le télétravail n'impacte pas négativement la productivité alors des gens ou la productivité des entreprises c'est pas c'est les gens c'est les gens c'est plutôt les gens en fait dans l'étude ouais c'est ça ouais c'est un article du 7 mai sur interestingengineering.com où globalement il y a des chercheurs visiblement de Texas A&M University School of Public Health qui a fait une étude sur les gens qui sont retrouvés plus ou moins forcés de bosser chez eux suite à l'ouragan Harvey et donc ils sont passés sur du remote alors potentiellement du meilleur remote que ce qu'on a pu vivre pendant le Covid parce que pour rappel être enfermé chez soi avec potentiellement ses enfants et dans un cadre ultra stressant ce n'est pas du télétravail ce n'est pas ce que devrait être du télétravail dans le cadre du télétravail et donc ils ont interrogé et étudié un certain nombre d'employés d'une ou plusieurs entreprises sur quelles étaient leurs habitudes de vie comment ils sont organisés leurs journées et alors l'article ne dit pas exactement comment ils ont mesuré la productivité des gens mais globalement ils n'ont pas trouvé de baisse de la productivité des gens par rapport à ce qu'ils pouvaient faire en venant au bureau et ensuite il y a deux trois informations un peu marrantes du genre les employés ou les gens qui ont fait les pauses qui étaient recommandées par les chercheurs ou par leur entreprise donc pendant la journée donc des pauses où tu vas faire autre chose que de travailler ont montré une meilleure productivité globalement sur leur travail donc on va commencer à faire des pauses c'est important faites donc des pauses à ASMR d'ailleurs en parlant de ça est-ce qu'on ne ferait pas une pause nous-mêmes on vient de la faire je ne sais pas si vous voulez réagir un peu là-dessus si si bah oui en parlant des pauses c'est parti de ces parties-là après je ne sais pas comment vous vous arrangez mais je sais que généralement j'ai un thé ou de l'eau avec moi et mon thé il doit faire une demi-heure trois quarts d'heure et toutes les demi-heure trois quarts d'heure dès que la tasse l'est finie du coup j'en reprends un du coup clairement je fais des pauses toutes les demi-heures trois quarts d'heure et dans ce genre de choses ça peut être un truc intéressant parce qu'en fait ça oblige à se lever et même si c'est quelques minutes parce qu'en fait le bureau à la cuisine n'est pas forcément loin mais ça permet justement d'éviter de rester statique en fait et ça c'est hyper intéressant et dans le genre c'est recommandé d'ailleurs de se lever dans le genre notre CTO Steven Leroux a décidé qu'il ne ferait pas qu'il en avait marre de faire des visios assis devant son PC donc régulièrement quand il a besoin de prendre l'air il embarque son téléphone avec zoom dessus il pose sur son vélo et puis il fait le call en se faisant un petit tour dans la campagne autour de chez lui c'est vrai il est un expert là-dedans ou en girou roue maintenant parce qu'il faut qu'il s'entraîne à utiliser sa girou roue au niveau de l'équilibre avec le téléphone c'est chaud quand même ah oui mais il ne met pas le téléphone en main il ne le garde que dans la poche c'est bien tenté mais non sur le vélo il l'accroche sur le guidon sur le guidon donc comme ça tu peux toujours le voir avec le ciel qui défile derrière lui en vrai c'est sympa toi tu fais du télétravail Alexandre ? je ne fais quasiment que ça parce que quand je suis indépendant et que je vis loin de la plupart de mes clients je ne fais quasiment que ça par contre oui j'ai la bougeotte et si je réfléchis il faut que je marche si j'ai un appel il faut que je marche là je suis en train de battre des records pour que je reste assis parce qu'on enregistre mais normalement il faudrait que je me lève toutes les 10 minutes pour marcher mais ouais effectivement c'est pas mal de changer de position régulièrement j'ai investi dans un fauteuil il n'y a pas très longtemps un vrai fauteuil en fait pour améliorer la posture moi je plus sois le fauteuil achetez un vrai fauteuil si vous voulez vous mettre au télétravail ou faites vous fournir parce que moi je ne l'ai pas pris pendant le confinement j'ai pris un même j'ai pris un Ikea plutôt haut de gamme ça n'a pas suffi je me suis défoncé le dos donc faites vraiment un effort là-dessus ou sinon faites des pauses très souvent ça change ta journée ça change ta journée d'avoir un vrai fauteuil de travail et c'est pas une chaise en bois pour manger c'est pas une chaise design un fauteuil design de salon c'est vraiment une bonne chaise de travail et oui vous pouvez demander à votre entreprise de vous payer votre fauteuil parce que ça fait partie de votre matériel du matériel qui sont censés vous fournir et c'est c'est un investissement parce que ça peut vite monter à 1000 balles un bon fauteuil voire plus et c'est un investissement mais ça vaut quand même le coup parce que la santé en général on paye beaucoup plus cher quelques années demandez à la médecine du travail d'ailleurs vous verrez leur réponse là-dessus et allez les tester si on ne peut pas se faire passer un message allez vraiment les tester suivant ce que vous aimez et vous partirez peut-être pas forcément avec le plus cher parce que c'est des choix après de confort mais allez dans une boutique les tester il y a des professionnels du fauteuil qui vous aideront il y en a qui aiment avoir des accoudoirs il y en a qui n'aiment pas avoir des accoudoirs donc allez effectivement c'est un bon un bon conseil sachant qu'en général les entreprises ont déjà une politique d'enveloppe justement pour aider à s'équiper donc n'hésitez vraiment pas c'était le petit message santé publique pour celles qui acceptent le télétravail pour celles qui n'acceptent pas le télétravail prenez l'article qu'on vient de vous donner et puis n'hésitez pas à le lancer c'est ça vous pouvez même apprimer un petit papier et c'est là que vous devez rappeler que Clever Cloud accepte le télétravail absolument on est même on est même remote first parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas embaucher des gens autour de chez nous parce que potentiellement il y avait des gens plus intéressants en plus loin et Nantes ouais en plus ouais mais c'est ça c'est ça nous on essaie quand même de se dire que on part du principe que le bureau ça doit être un outil qui est offert aux employés pour être potentiellement plus productif ou pour avoir un autre type de productivité mais que si les gens se sentent forcés de venir au bureau et que du coup ils sont moins à l'aise et potentiellement ils vont partir on aura plus de churns d'employés on aura de turnover de trucs comme ça et potentiellement des gens moins efficaces moins heureux c'est dommage donc on essaie d'avoir un bureau qui est accueillant parfois il y a des gens ils viennent une fois un jour toutes les deux semaines au bureau ou deux jours à un moment et sur ce un ou deux jours ils ne touchent pas à leur pc de la journée parce qu'en fait quand il y a un bureau t'en profites pour écrire des trucs sur un tableau pour discuter avec les gens faire naître potentiellement des idées de projet ou des idées de c'est les points synchros justement autour de la café mais toutes les discussions qui sont un peu informelles genre on arrive et un besoin d'architecture ou autre c'est justement l'occasion quand tu travailles et que tu viens au bureau c'est juste pour discuter avec les gens et moi je vois vraiment comme ça avant j'étais tout le temps au bureau et maintenant je sais que j'y vais j'essaie de privilégier le fait de discuter avec les collègues en fait et ça permet aussi de débloquer les situations souvent souvent ça aide à la communication et cela dit on sait quand même depuis le covid on s'est mis on s'est créé un discord juste à nous pour pouvoir enfin il y a des gens parfois qui bossent avec juste leur caméra ou le micro et qui discutent ils sont 5 à bosser côte à côte entre guillemets sur discord chacun sur son sujet et puis comme ça ils papotent au passage ou ils se posent des questions sur ah j'arrive pas à faire ça est-ce que quelqu'un l'a fait et ça aide ça aide aussi à le faire alors c'est pas toujours aussi agréable que de le faire dans un vrai bureau mais voilà et puis pareil on considère aussi que si à un moment quelqu'un qui habite je sais pas à Lyon a besoin d'aller bosser sur un sujet avec quelqu'un qui habite à Brest et bah on va lui payer le billet de train ou le billet d'avion pour à l'un ou à l'autre pour qu'ils puissent se retrouver physiquement parce que parfois c'est plus simple de faire 3 jours ensemble de bosser sur un sujet pour de vrai côte à côte et d'en parler pendant qu'on mange ensemble ce genre de choses donc on est vraiment dans cette idée de bah si vous avez besoin de vous rencontrer Cleware Cloud va vous payer le billet et ça doit pas vous empêcher de la distance doit pas vous empêcher de vous rencontrer de de travailler quoi ensemble former tous ensemble un grand réseau exactement d'informations mais justement parlons de réseau de désinformation qui c'est donc une enquête on peut appeler ça une enquête qui a donné suite qui a permis de faire un thread twitter et un livre donc la personne fait son thread et sert et a sorti un livre donc globalement il en profite pour faire la pub de son livre qui s'appelle les dissidents donc la personne s'appelle Anthony Massui qui est allé charger qui est l'homme derrière le plus gros réseau de désinformation en France quelqu'un qui a un million de followers et donc la personne est allée chercher des informations sur qui propage toutes ces informations sur le chemtrail sur les donc les chemtrails c'est l'idée que les avions en fait les fumées derrière les avions ne sont pas des gouttelettes d'eau mélangées à du kérosène cramé mais des produits chimiques qu'on met pour pouvoir contrôler la population je vous le fais vite fait le climat contrôler le climat le climat c'est ça oui mais je crois qu'à un moment il parlait de balancer des trucs pour pouvoir endormir les gens aussi enfin bref il y a un petit peu de tout voilà les trucs de nouvel ordre mondial bref les anti-vax des trucs bref un petit peu de tout ça des gens qui mélangent vraiment les réseaux complotistes conspirationnistes etc et donc la personne est allé un peu regarder quelles sont les pages qui a réussi à trouver la personne derrière je vous laisserai lire pour avoir le nom comme ça je vous tease un petit peu avec donc voilà il a trouvé des trucs assez marrants par exemple la personne en question a essayé de racheter le compte twitter infosex et s'est fait arnaquer dans l'affaire voilà et sinon il y a la fameuse enfin la personne a fait un certain nombre de stratégies où parfois il rachète des pages qui n'étaient pas forcément des pages complotistes etc et il y a un grand truc qui se fait quand parfois alors que ce soit par des gens complotistes par du rachat ou juste par des gens qui ont monté un complot autour de ça justement une stratégie qui consiste à faire une page qui parle d'un certain sujet mais qui n'est pas forcément un sujet de de complot de vaccination de je ne sais quoi mais juste un sujet où tu vas avoir des milliers des milliers d'abonnés sur ce sujet là et ensuite et bien tu renommes la page tu renommes l'ID etc et ça fait que tu te retrouves à avoir des milliers d'abonnés sur un truc qui va s'appeler libre info ouvre ton esprit ce genre de choses et là par exemple ils donnent un exemple d'une page Facebook qui s'appelait les vegan extrémistes donc voilà potentiellement un truc que je ne connais pas ce truc et ça a été renommé en les citoyens et en fait une fois que tu as capté plein de gens enfin parfois ça peut arriver sur tu te retrouves sur Facebook tu vois des informations et tu te dis mais pourquoi je suis cette page qui raconte n'importe quoi et en fait c'est des gens qui ont potentiellement racheté une page que tu suivais parce que tu étais intéressé par le sujet voilà par exemple du véganisme admettons et que tu te retrouves à te retrouver sur une page qui commence à taper sur les étrangers par exemple et qui en plus a changé de nom et tu ne comprends pas pourquoi tu suis cette page en fait c'est juste c'était une autre page que tu suivais et qui a changé de nom donc ça fait quelques années que ça a été dénoncé ce genre de pratique et je me demande si Facebook n'avait pas un peu bloqué ce genre de truc à une époque suite à des plaints mais c'est vrai que tu ne pouvais pas renommer une page mais je vais peut-être le trouver bah si justement tu peux il y a des gens qui profitent de ce genre de choses mais peut-être que tu ne peux plus le faire à cause d'un certain nombre de choses et donc voilà c'est assez marrant assez sympa à lire ça donne envie d'acheter le bouquin et voilà il raconte que la personne met en place des opérations de collage dans la rue ce genre de choses et il faut que j'aille ouvrir à la porte parce que ça sonne je vous laisse donner votre avis sur ce sujet c'est le dérivé d'une stratégie qui existe déjà dans le référencement naturel par exemple où tu vas racheter on va dire tu as un site où tu propages tes idées mais le site il ne fait pas beaucoup de vues et lui-même est bien référencé du coup et tu vas racheter des sites plus importants mais des sites anodins genre les Pokémon ou les choses comme ça et une fois que tu l'as tu vas lui foutre des backlinks l'air ton site à toi ça va faire augmenter sa popularité d'un point de vue des robots et voilà et d'un coup ton site devient une référence internationale sur un sujet comme les vaccins ou les OGM alors que tu racontes piques tout ça parce que tu as acheté des sites internet qui avaient un certain trafic et que tu les as redirigés vers le tien et tu as fait monter la sauce artificiellement c'est ça c'est ça quand tu rachètes une page comme ça de compte Facebook j'ai plus l'impression que tu rachètes une audience derrière qui potentiellement de base en fonction de la page que tu veux racheter et celle que tu souhaites cibler ou des proches qui a des traits assez affiliés et du coup en fait tu vas gagner une communauté encore plus large du coup en faisant ça après forcément tu auras des personnes qui se recoupent parce que forcément les pages sujets thématiques assez communes où les personnes ont les mêmes fans entre guillemets mais ça permet justement je vois de mon point de vue de faire croiser une communauté en fait et de ces temps après ce que tu disais en mettant des liens et autres sur des trucs un peu bidon potentiellement c'est bien orchestré tout ça exactement et de dire que c'est bien orchestré et même que Nvidia arrive à le faire dans OpenShift on n'est pas si loin qui est l'article qui suit et c'est vraiment pas facile et merci d'avoir mis ce petit mot en fait le prochain l'article qui suit c'est dans la pour ceux qui connaissent un peu l'univers Kubernetes et notamment Red Hat Red Hat a en fait fourni une distribution qui s'appelle OpenShift de Kubernetes donc avec un petit catalogue un peu dédié et notamment un écosystème qui est tournant autant de l'opérateur et de leur marketplace et en fait il se trouve que dans la dernière version la nouvelle version qui vont pousser d'OpenShift qui est la version 4.10 ils ont mis en développeur preview j'aime bien cette bien-sueure-là parce que du coup tu sens que c'est c'est pas tout à fait sec mais ça arrive ils ont mis en fait à disposition une intégration DPU alors DPU c'est des data process unit c'est un petit peu vous pouvez voir ça comme des cartes graphiques sous stéroïdes et notamment c'est la depuis le rachat de de Mélanox par Nvidia en fait Nvidia s'est mis à créer justement ce type de carte qui a pour but d'être une carte graphique mais d'aider plus à des usages style réseau ou stockage et avec des puces notamment moi je connais plus celle pour le réseau qui est la Bluefield et qui a pour but justement de fournir des puces pour tout ce qui est chiffrement déchiffrement et notamment du TLS dont vous parliez dans l'épisode précédent et pour faire du QuickAssist vous recevez une requête HTTPS au lieu de la déchiffrer au niveau du CPU ce qui est extrêmement coûteux en termes de calcul vous la donnez à la puce avec l'API qui est fournie au niveau du kernel module du kernel dont on parlait en l'épisode précédent exactement tout ce qu'il faut faire du coup et du coup on lui passe ça le process le déchiffre la requête et il nous renvoie le résultat et en fait il le fait mais infiniment plus rapidement que ce qu'il peut faire un CPU et ça lui coûte beaucoup moins cher en tant que calcul et du coup en fait c'est ce type de cartel que OpenShift est en train de mettre à disposition dans leur offre et du coup je croyais c'est intéressant de le fournir parce que c'est quelque chose à la cléver qui nous intéresse au final puisqu'on en offre notre propre décès donc on essaye toujours de faire de la veille techno sur l'infrastructure et le hardware et c'est quelque chose qui est assez intéressant après je sais pas si vous avez des avis de votre côté Julien Clément Alexandre sur le hardware en particulier est-ce que vous avez déjà testé des cartes un peu spécifiques non justement moi j'ai jamais eu l'occasion de tester ça et du coup j'ai plutôt hâte de voir les résultats mais je sais qu'on a déjà commencé à recevoir ce genre de matos et qu'on va commencer des tests mais là dessus j'ai pas encore vu après c'est rare de tomber sur des gens qui font ce genre de tests c'est quand même assez spécifique quand tu commences à toucher à du hardware c'est que t'as des enjeux d'offres à derrière qui sont pas déconnants c'est que t'as pas pu une problématique qui peuvent être assez compliquées et la question c'est quand est-ce qu'on pourra avoir un comment on s'appelle non ça j'ai oublié une network function non c'est pas une function c'est un truc qui fait tourner qui fait tourner sur des DPU chez Clever dans OpenShift et bah ça ce sera qu'on aura une offre cube on fera du pass-out à travers l'hypermiseur de la VM dans lequel on aura potentiellement un cubelet qui sera configuré alors ça va être fait un avis Alexandre ? je passe mais ils sont fous vas-y tu voulais ajouter des choses sur le sujet ? non non mais je pourrais dire qu'en vrai ça permet de fournir des use cases justement de virtualisation qui sont assez intéressantes et distribuées pour ceux qui connaissent il y a un projet qui s'appelle Essay Ryovy qui permet de faire des cartes virtuelles là-dessus et de les distribuer à des VM et en parlant de distribuer on va parler de Postgre distribuer avec Cockroach et là je suis assez fan de ma transition même si pour le coup on a un peu forcé c'est bien on valide on valide on valide c'est bien et du coup c'est un autre lien là plus sur les bases de données qui est un lien de Pierre Pierre Zem pour ceux qui le connaissent qu'on a vu dans les précédents épisodes qui en fait a pour but qui a pour but de revenir réexpliquer comment on réécrit une base de données depuis zéro presque depuis zéro parce que là ça prend l'exemple de CockroachDB et notamment le contributeur qui explique ça explique aussi les principes de Cockroach où il vient se dire que Cockroach en fait globalement c'est un énorme rappeur en faisant très en vulgarisant énormément parce qu'il y a énormément de choses à savoir dans les systèmes distribués et notamment les bases de données distribuées et en fait ils expliquent que c'est un gros globalement un gros rappeur sur trois librairies qui sont le Voyager Protocol de ProgreSQL donc en gros c'est la librairie qui permet de discuter avec un serveur PG donc son protocole en lui-même et pour seulement les requêtes SQL qui passent dans le petit niveau et tout la partie stockage de données donc là potentiellement ça peut être du RocksDB ou autre c'est l'interface en fait c'est comment vous allez stocker la donnée que vous avez envoyée à travers du Voyager Protocol juste avant et puis bien sûr vu que c'est une base de les distribués et non distribués il faut se mettre d'accord avec les autres petits copains sur le réseau et pour ça c'est la librairie Raft qui a été écrite par les personnes de TCD et du coup en fait dans cet article il explique comment recréer sa base de données en version beaucoup plus plus soft parce qu'en fait il réimplémente justement SQLite enfin avec ses trois lignes et de manière très légère parce que SQLite il faut pas le croire mais c'est quand même une base de données assez intéressante en soi parce qu'elle a plein de problématiques vu qu'elle se passe uniquement sur un seul fichier voilà et en fait dans cet article il explique justement tous les problèmes auxquels ils ont été confrontés et il essaye d'expliquer au travers de trois exemples de code et à la fin une DB parce qu'au final c'est la finalité de l'article et il explique sa base de données les problèmes qu'ils ont eus et aujourd'hui pourquoi co-crunch DB en fait et pourquoi pas juste garder post-griffe SQL et voilà et je vous laisse aller le lien parce que je pense que j'ai oublié quelques petits bouts dans cette histoire et même même s'il y a une grosse vague pour le coup sur GitHub de personnes qui se mettent à réécrire à réécrire leur base de délai pour justement apprendre comment ça marche sachant que si vous cherchez des noms un peu exotiques qui finissent par DB vous pouvez en trouver un paquet assez hallucinant sur GitHub et pour le coup l'article est vraiment très bien décrit avec des exemples de des exemples de code de comment les choses sont implémentées etc et c'est vraiment c'est vraiment très très complet exactement n'hésitez pas à aller le voir et peut-être que vous pourrez écrire des bases de données financières avec et en parlant de ça on va parler de facturation et de l'enfer de la facturation et effectivement c'est sur le blog de Lago globalement qui est un système qui vous permet de de gérer votre facturation justement donc qui réimplémente potentiellement une API à la Stripe Billing ou à la Chargebee enfin pardon ils se ils se positionnent comme la version open source de Stripe Billing ou de Chargebee et donc ils ont fait un long article très très intéressant j'ai trouvé qui s'intitule Why Billing Systems Are a Nightmare for Engineers donc pourquoi les systèmes de facturation sont un cauchemar pour les ingénieurs et ben voilà et donc c'est assez détaillé non mais globalement voilà ça 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 dit bah ok on a ça prend un exemple alors c'est assez intéressant parce que c'est un ils sont allés interviewer des gens d'un certain nombre d'entreprises notamment qui sont potentiellement leurs clients d'ailleurs ils interviewent des gens de chez Conto donc qui est une néobanque une banque en ligne voilà nouvelle génération ils sont allés demander à Algolia ils sont allés demander voilà à différentes à différentes personnes ça y est on a la ASMR du verre d'eau ils sont allés demandés voilà à différentes entreprises donc c'est assez intéressant parce qu'ils ont pas mal de cas d'usage et voilà ils sont là genre bon par exemple est-ce que comment est-ce que tu gères le fait qu'il y ait des années bisextiles si tu payes des trucs à l'année ou au jour comment combien de jours ou de mois de trial d'essai gratuit tu peux donner est-ce que comment tu calcules est-ce que tu calcules des choses à la seconde à l'heure à la journée ce genre de choses comment tu fais ton prorata si tu fais payer les gens en milieu de mois pour quelque chose qui dure un mois est-ce que tu fais payer genre tous les 15 du mois le produit pour le renouvellement automatique ou est-ce que tu fais payer au début de mois ce qui fait que quand les gens s'inscrivent est-ce que tu leur fais payer les deux premières semaines par exemple ou les trois derniers jours du mois et ensuite ils auront re une facture le mois suivant donc ça ça pose beaucoup de questions avec des trucs par exemple si on vend des plans admettons qu'on ait un plan un plan bronze et un plan argent et un plan or il y a une anecdote derrière que je ne raconterai pas sur l'antenne mais je vous la ferai hors antenne donc si vous nous écoutez payez moi une bière et je vous raconterai l'anecdote mais voilà admettons qu'on soit sur le plan admettons qu'on soit sur le plan bronze par exemple et que la personne veut augmenter d'un plan donc est-ce qu'on se dit qu'on lui fait payer juste le prorata de la différence entre le plan bronze et le plan or par exemple jusqu'à la fin de la période ou est-ce qu'elle paye tout ou est-ce que la personne ne passera au nouveau plan qu'à la fin de la période et payera à partir de ce moment-là ou est-ce qu'on fait payer à la fin de la période le prorata en plus de la période suivante et quand les gens veulent redescendre d'un plan comment est-ce que qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue de on dit bon bah ok tu redescends d'un plan mais du coup tu seras sur le nouveau plan enfin le plan d'en dessous qu'à la fin de la période et pour l'instant jusqu'à la fin du mois c'est bon parce que si la personne a payé en avance sa période enfin si la période de facturation c'est par rapport à ce qui va se passer peut-être qu'il faut rembourser la personne si on lui coupe maintenant tous les avantages de son plan enfin ça détaille plein d'usages et notamment comment est-ce que tu fais si tu dois gérer de la consommation enfin du paiement à la consommation mélangé à du paiement à l'inscription au mois ou à l'année ce genre de choses et c'est effectivement l'enfer et pour avoir bossé pendant un ou deux ans sur même plusieurs et les itérations du système de factuate clever je trouvais ça très cool à lire parce que je me dis en fait je suis vraiment pas tout seul à avoir galéré et je ne sais pas si vous avez votre avis là-dessus moi je trouve l'article plutôt bien foutu et encore c'est qu'une partie de la glace immergée je ne sais plus comment c'est quoi l'expression mais globalement il y a tous les autres il y a tous les autres problèmes qui sont liés en fait à ton métier qui ne sont pas exprimés là-dedans parce que par exemple techniquement on a des clients qui demandent à avoir des prix spécifiques sur des produits spécifiques donc on fait des versions du catalogue spécifique il y a un client qui s'applique sous certaines et certaines conditions en fait il y a six points qui sont exprimés dans cet article le dernier quand même un gros point c'est comment tu gères la taxe et la TVA c'est vraiment chaud mais aussi comment est-ce que tu gères tous les trucs qui sont spécifiques à ton métier et alors là tu te retrouves bien seul sur ces problématiques-là et d'un autre côté il y a des trucs sur lesquels moi je n'ai pas encore de réponse au point de check level c'est comment est-ce qu'on fait par exemple du calcul de facturation sur comment ça s'appelle le referral qui est un truc qu'il faut mettre en place d'un point de vue à la fois marketing mais qu'il faut aussi modéliser sur la partie bing c'est un enfer ces trucs-là c'est vraiment un enfer parce que même si tu as quelque chose d'élégant et qui va dans tous les use case il est incroyablement complexe à mettre en oeuvre par contre si tu veux mettre en oeuvre quelque chose de relativement simple d'un point de vue facturation tu as un truc qui n'est pas exact et du coup tu perds de l'argent ou au contraire tu en grattes un petit peu trop je trouve ça hyper intéressant d'avoir cet article-là mais il faut garder en tête il y a plein de sujets qui sont compliqués qui sont pas exprimés est-ce qu'il y a une petite anecdote là-dessus Julien en passage sur la facture à Clever je pourrais en parler après parce que je pense qu'Alexandre a envie de participer déjà à la discussion c'est juste je pense qu'il met l'article c'est vrai que c'est un bon article qu'il faut lire parce qu'il met au propre il est bien écrit on va dire sur des problématiques que beaucoup peuvent tomber et c'est vrai que si tu as déjà dû à gérer une problématique de tarification à la fois techniquement et au point de vue business tu vas te retrouver dans cet article et évidemment il pose des questions en fait il ne fait poser que des questions il ne donne pas de réponse donc j'encourage tous ceux qui pourraient être amenés à se poser à venir le lire pour être sûr qu'il ne rate pas au moins une de ses questions principales sachant que les réponses c'est des réponses métiers en fait c'est pas des réponses techniques c'est des réponses que vous devez aller chercher avec votre CIO avec votre CIO avec votre CTO avec votre département marketing si vous en avez un etc parce qu'en fait la gueule de la facture ça joue aussi donc effectivement la gueule de la facture par exemple la gueule de la facture ça joue sur le moral du client enfin sur la perception qu'il a de vous aussi et effectivement si tu mets tu peux trouver un type de facturation assez simple à mettre en oeuvre c'est très compliqué à comprendre côté client ou inversement donc c'est que des arbitrages il n'y a pas de bonne on va dire il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de mauvaise ça va être que des arbitrages à faire donc c'est un article c'est un truc sur lequel tu as eu à bosser toi soit actuellement soit dans le passé alors c'est dans un passé c'est que j'ai dû concevoir alors j'ai fait la direction technique l'architecture et la gestion de développement c'était une plateforme d'automation de gestion de campagnes d'achat média donc les campagnes publicitaires pour Google Facebook Google Ads Facebook Ads etc pour un réseau de conseillers immobiliers et en fait on a eu cette question les questions c'était comment voilà comment on facture qu'est-ce qu'on facture puisque en fait l'idée c'est on fait de la gestion de budget publicitaire donc le client va nous donner de l'argent qui ne rentre pas de notre poche mais qui va partir pour de l'investissement au cours de l'investissement publicitaire et derrière nous on doit le biller enfin on doit payer donc comment on le fait exactement les mêmes types de questions c'est est-ce que ça démarre est-ce que ça démarre au moment où l'utilisateur lance ses campagnes est-ce qu'on facture plutôt un jour fixe tout le monde les questions pro rata les questions de qu'est-ce qu'on affiche sur la facture qu'est-ce qu'on et quel est notre business model aussi tout simplement toutes les questions de comment on gère les process de rater si tu as une facture qui n'est pas le passé comment tu relances est-ce que enfin est-ce que d'abord tu relances de manière automatique via Stripe via ton partenaire de paiement ensuite si ça ne marche pas il faut relancer directement vis-à-vis du client donc tu mets en place un process d'email qui se veut de plus en plus agressif sans jamais trop choquer ce que tu calcules aussi derrière en fait c'est lié c'est la marge que tu prends parce qu'en fait si tu découvres qu'il suffit d'un client avec lequel tu n'arrives pas à avoir ton paiement et bien si tu te fais bouffer la marge avec de mille autres clients donc là tu te poses des questions donc tu vois c'est vraiment quelque chose c'est pour ça que je trouve il m'a beaucoup fait sourire en me rappelant pas mal de souvenirs en fait c'est parti nous on a eu tu demandais des anecdotes florentins mais effectivement on a eu ce genre de problème avec le client qui a décidé qu'il te payait 45 jours fin de mois voire plus parfois on le rappelle nous sur la facture il y a écrit paiement comptant donc c'est pas au client normalement de décider à quelle échéance il paye et ce qui fait que les clients ils reçoivent des messages relativement relativement sévères au bout d'un moment parce que 45 jours fin de mois t'as le temps et que t'as une facture mensuelle t'as le temps de recevoir 2-3 factures parfois avant de avant de commencer à payer la plus ancienne et donc les gens nous écrivaient en disant ah bah nous on paye 45 jours fin de mois et ça nous stresse de recevoir ce message et parce qu'effectivement j'avais pas encore configuré quel type enfin tu as la capacité de flaguer un client pour dire lui on lui envoie que des messages gentils parce qu'on sait qu'il va payer mais qu'il va payer avec du retard ou alors lui on lui envoie pas de relance et toutes ces questions là et alors je pense que le conseil le plus la seule réponse entre guillemets qui est apportée dans cet article c'est la facturation et la collection de l'argent c'est un problème à temps plein et d'une équipe c'est à dire qu'eux ils racontent parce que lui ou elle d'ailleurs je sais plus raconte que il a commencé tout seul dans son petit sur son petit projet en part time en R&D dans son équipe et il a fini 7 ans plus tard avec une équipe de 12 personnes qui faisaient ça à temps plein quoi donc que ça soit générer les factures ou gérer le paiement relancé etc et c'est effectivement quelque chose de dur il y a toujours des edge cases où on va tomber sur le client qui a tel besoin enfin nous au début on est sujet claveur on avait un mode de fonctionnement et là on a commencé à récupérer des clients de type la Maïf quoi et la Maïf ils ont leur propre process pour gérer les factures pour les achats etc donc on est déjà on est sur des gens qui vont vous envoyer un message en octobre pour nous dire ah il faudrait nous faire la facture pour l'année prochaine pour qu'on puisse le mettre dans notre budget enfin donc voilà il y a un certain nombre de problèmes et donc il faut réussir à intégrer tous les edge cases de tous les clients potentiels dans quelque chose de cohérent et c'est vraiment compliqué et même sur les factures j'ai juste sur la présentation des factures depuis la nouvelle Billing API qui est sortie il y a un an et un mois et deux mois bientôt j'ai changé deux ou trois fois la façon de présenter les factures et on s'était mis à trois avec notamment Guillaume et Cédric Guy Vouchampot qui est notre qui s'occupe de la partie légale etc en trouve chez nous et donc on s'était mis on s'était mis à trois juste pour voir comment est-ce qu'on présente les factures et qu'on présente le concept parce que nous on va te facturer ce que tu as consommé le mois sur la période qui vient de s'écouler et on va t'ajuster une provision de crédit pour couvrir la période suivante des fois que les gens se barrent sans payer à la fin de la période suivante et ça il faut réussir à l'expliquer comment on calcule la nouvelle provision etc et c'était un boulot monstrueux pour réussir à faire quelque chose en vrai plus un boulot de UX8 pour le coup ça fait partie du boulot et en vrai on a eu des clients qui nous posaient des questions sur le support régulièrement qui le jour où le nouveau format de facture est sorti ça a répondu à leurs questions l'après-midi même parfois on sort des features on n'a même pas encore le temps de faire l'article qui dit de publier l'article qu'on a déjà des gens qui ont vu la nouvelle feature et que ça répond à leurs problématiques qu'ils avaient et qui viennent nous voir en mode c'est génial et c'est assez impressionnant et pour le coup on a pas mal de remontées comme ça de nouvelles features qu'on sort et en fait on a un Slack sur lequel on a un petit message un petit thread et du coup le support vient déposer les petits messages des clients qui sont hyper contents d'avoir telle ou telle feature justement ça résout ça résout leur problème oui parce que sur ce sujet en général la moindre erreur c'est ton service client qui saute en termes de ah oui c'est coûté en support en ce moment là c'est clair tout à fait moi par exemple je sais alors comme je suis un peu le développeur du système de factu de chez Clever depuis depuis dix ans et donc je suis en lien avec les gens qui vont aller récupérer l'argent gérer tous les cas un peu bizarres où il y en a qu'on sait que parfois on leur fait juste une facture à la main tous les six mois parce que c'est beaucoup plus simple à gérer parce qu'ils ont des cas vraiment très précis très bizarres je sais que nous on génère toutes les factures en début de mois donc ça s'étale sur une douzaine d'heures la génération des factures entre le premier et le deux du mois et je sais que moi entre le premier et le trois du mois je ne fais que répondre aux questions techniques et parfois voir comment est-ce qu'on ajuste des factures de façon technique parce que les gens qui gèrent la partie relations clients sur les factures ne sont pas forcément des personnes qui ont la connaissance technique donc je sais que moi c'est trois premiers jours de mois du mois c'est du support du support facturation c'est normal c'est vraiment l'union de toute façon ce domaine c'est vraiment l'union entre le métier et la technique pour être sûr que tout se passe bien et voilà donc lisez cet article il est en anglais et il fait des liens vers plein d'autres articles très très intéressants aussi on vous en met un autre dans la description qui s'appelle 5 things I learn while developing a billing system qui a à peu près une année enfin qui a un an il y en avait un an je crois il parlait je ne sais plus si c'est dans cet article-là où ils sont là déjà le premier truc à savoir c'est qu'une facture tu ne peux pas l'annuler tu ne peux pas supprimer une facture c'est une pièce comptable et donc tu es obligé de générer une autre pièce comptable si tu veux annuler le montant que tu as facturé enfin bref il y a plein de il y a plein de détails c'est très drôle en vrai et le moment où tu as les comptables qui t'appellent pour faire la déclaration TVA à l'export en Europe c'est très très drôle aussi la discussion voilà je ne sais pas parce que généralement tu découvres ça au moment où le comptable t'appelle c'est ça moi j'ai découvert des trucs en mode ah j'ai pas le droit de faire ça ou moi on m'avait dit ah tiens les numéros de facture ils fonctionnent comme ça on avait interprété la loi comme ça et le comptable fait ah non mais en fait c'est pas comme ça qu'il fallait l'interpréter c'est comme ça et donc il y a une année on a renuméroté toutes les factures c'est vrai et là je ne vous raconte pas l'histoire des clients qui sont là oui mais on n'arrive pas à retrouver notre ancienne enfin on avait une facture à ce numéro là donc on avait quand même gardé une table de correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros mais voilà quand le comptable se pointe en septembre il te dit oui toutes les factures depuis le 1er janvier il faut les renuméroter tu fais ouh voilà c'était très drôle alors je crois que c'est la juste pour répondre à ton je crois que c'est la fondatrice de l'agro qui fait l'article ok et apparemment elle aurait travaillé chez Comto d'accord si j'ai pas de bêtises elle aurait été une des premiers employés de Comto en fait je crois oui c'est peut-être il y a peut-être un truc comme ça mais comme à côté elle interview un certain nombre de gens que ça soit chez Comto que ça soit chez segment.com enfin bref c'est vachement bien dans cet article c'est qu'il y a des cas d'usage de plein d'entreprises c'est ça là j'ai un article de business de les échos.fr c'est alors je vais pas le dire son nom parce que j'ai peur de l'écorcher enfin si Anto Chong j'espère que j'ai pas trop l'écorcher la première employée de Comto crée la start-up Labo donc en fait ça sert à quoi ok d'accord ça marche merci pour la précision est-ce que vous avez une idée de transition parce que ça sèche complètement on peut faire sans est-ce qu'on ferait pas un taux d'horizon du coup c'était plus évident tiens t'aurais pas des nouvelles de Yubico par hasard Yubico donc l'entreprise qui fait les fameuses Yubiki donc les clés Fido alors fun fact Fido c'est une alliance de sécurité sur le web et j'ai cherché partout sur leur site même dans la FAQ et j'ai été incapable de trouver ce que voulait dire Fido donc j'ai fini par trouver sur un dictionnaire en ligne voilà et donc c'est un acronyme qui veut dire Fast Identity Online donc Fido globalement voilà c'est Yubico je pense qu'ils sortent un nouveau un nouveau format de leur clé donc les Yubiki donc les clés Fido et ce genre de choses c'est des clés qui vous permettent d'avoir d'avoir une comment dire une authentification multiple facteur avec des c'est quoi le mot enfin un système physique d'authentification à multiple facteur pour pas forcément se baser sur les Google Authenticator ou autres outils et ce genre de choses et donc voilà donc il faut un petit rappel de à quoi ça ressemble les différents protocoles etc l'évolution donc il y avait Fido avec U2F il y avait et voilà il y a le nouveau nouveau format qui s'appelle WebOtN qui consiste le Fido2 Fido2 c'est ça voilà WebOtN qui consiste en deux choses une implémentation dans le browser donc avec une API spécifique pour les clients qui sont dans le browser et le des conseils d'implémentation enfin les spécifications de la partie serveur de la chose quoi ok d'accord c'est un truc j'ai jamais regardé de près comment fonctionnaient les 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 Fido et les YubiKey en fait en particulier en gros comment ça marche exactement si quelqu'un peut me rappeler le concept le principe parce que je m'étais dit je vais en prendre une mais en fait alors globalement globalement de mémoire tu mets une clé ta clé gpg privée dessus d'accord ta clé csh privé et en fait du coup tu viens quand tu te connectes il vient la lire et s'assurer que du coup cette clé là te déverrouille un certain objet que tu as que tu avais chiffré avec ta clé publique ouais en fait la clé va te générer un OTP à partir d'un challenge OTP de la même façon que tu as ton Google Authenticator qui tourne enfin voilà que tu peux faire tourner sur ton portable et du coup ton navigateur va aller chercher le challenge la réponse au challenge directement sur ta clé et donc en fait les navigateurs implémentent un truc où quand tu branches ta clé ou globalement c'est une clé USB ça déclenche ça déclenche le truc parfois tu as un bouton appuyer sur ta clé USB il y en a certaines où tu as même un code c'est il y a un petit numpad physique avec des petits boutons 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là où tu cliques sur ta clé pour la débloquer et ça permet de faire ta deuxième authentification ok et pour que ce soit compatible enfin c'est compatible par défaut avec quoi ? c'est à dire tous les trucs qui sont en TOTP ou uniquement uniquement les trucs spécifiques en fait il faut implémenter il faut implémenter WebOtN WebOtN oui d'accord voilà donc il faut implémenter la partie serveur de la même façon que tu implémentes du TOTP avec du enfin c'est le côté Google Authenticator ou ouais je vois bien tu peux d'ailleurs enfloader sur d'autres apps ouais exactement donc tu as une implémentation cliente une implémentation serveur à faire sachant que eux ils te fournissent 3 libres une en C une en Java et une en Python pour pouvoir implémenter ce truc là côté serveur de la même façon que tu dois implémenter la danse au tout ce genre de choses donc voilà ils refont un petit peu une histoire et puis ils en profitent pour annoncer tout ce qui est Fido2 et les clés qui vont avec et donc tous ces trucs là moi j'ai jamais eu l'occasion de les utiliser on s'est pas encore mis ces trucs là chez Clever c'est quelque chose que tu as utilisé toi Florentin chez OVH ou non je n'en avais pas en fait c'est arrivé après que ça a commencé à arriver chez OVH avec les laptops Linux et ça doit être 6 mois 1 an avant que moi je parte et pour le coup j'avais un laptop à un Mac du coup et à ce moment là c'était pas implémenté là dessus et le but c'est de changer le parc des laptops de OVH pour aller sur des laptops Linux à ce moment là et du coup de faire un rolling du parc et à ce moment là t'avais ta clé mais j'ai pas eu le temps de tester justement mais après je suis pas en fait le problème de la clé USB comme ça c'est que j'ai trop peur de la perte hyper facilement moi aussi tu vois c'est ce que je me dis puis il y a un autre aspect c'est si t'as un téléphone mobile qui a pas le bon type de port moi par exemple je suis sur iOS ma clé YubiKey il faut que je trouve un adaptateur ça marche pas c'est une très bonne question alors souvent les clés font aussi du NFC donc en fait le NFC sur iPhone c'est pareil c'est le même combat c'est pas hyper open il y a pas de NFC sur Apple sur iPhone si mais c'est compliqué ok d'accord et moi j'étais en train de regarder justement je me posais la question et il se trouve qu'ils font des clés USB avec port lightning et USB-C de l'autre côté d'accord ok donc voilà tout est possible en vrai ils ont un certain nombre de versions de leur YubiKey avec différents différents trucs différents différents branchements etc il y en a des toutes petites que tu peux avoir quasiment toujours branchées dans ton PC ce qui perd un petit peu d'intérêt mais voilà la question c'est est-ce que tu peux mettre ton noyau Linux sur cette clé là aussi risqué je ne sais pas trop j'ai été mauvaise langue sur le NFC a priori c'est pris en charge par YubiKey sur l'application mobile ça marche aussi en fait en gros c'est quand même devenu un peu incendard il n'y a que Yubico qui fait des trucs comme ça quasiment dans le monde mais du coup tout le monde implémente ça surtout vu que Apple, Google et tout là ils ont annoncé je ne sais plus quand on aurait pu mettre un lien là-dessus qu'ils voulaient arrêter les mots de passe oui c'est un projet qui est en cours je n'ai pas de lien à mettre donc on ne va pas s'étendre trop dessus mais s'ils veulent faire ça il y a un moment il faut passer sur d'autres technos tu as un petit avis là-dessus Alexandre ? pas du tout c'est vraiment pas un domaine que j'ai touché ni de près ni de loin souvent c'est des questions des trucs que tu vas faire dans le cadre d'une organisation sûrement et puis il y a je pense que tes ressources humaines se déplacent en fait c'est l'intérêt de ce genre de choses en fait c'est d'avoir cette clé-là qui puisse permettre de t'authentifier de n'importe quel PC ou ce genre de choses l'usage que je verrais typiquement de ça dans la nature c'est pour ouvrir pour ouvrir vous savez les boîtes de raccordement de la fibre tous les prestataires devraient avoir sa propre clé comme ça tu sais exactement qui est le dernier qui a ouvert le truc oui c'est vrai ça ça éviterait bien des problèmes moi j'aimerais bien avoir une petite clé comme ça mais en mode physique comme une clé de porte ça serait très rigolo de rentrer ta clé de porte dans le port USB pour pouvoir faire tomber ça serait un petit côté retour vers le passé retour vers le futur en parlant de futur est-ce que vous savez que maintenant Carrefour est dans le futur et à entrer dans la nouvelle technologie dans la technologie du futur parce que c'est le patron le PDG si je ne dis pas de bêtises de Carrefour qui qui a fait un tweet où il explique qu'il a fait des entretiens d'embauche dans le métavers alors on ne parle pas du métavers de Facebook donc le produit de Facebook mais globalement un monde enfin il a fait ses entretiens d'embauche dans un monde en 3D donc face à la mer depuis Paris incroyable donc voilà souhaiterait un avatar et il avait une je ne sais pas ils sont quoi ils sont une cinquantaine non ? une trentaine la louche de gens visiblement des candidats d'après lui donc voilà potentiellement sur un fork de Mozilla Hub ou ce genre de choses enfin alors j'ai retrouvé en fait il y a un article de Numérama qui en parle en fait c'est une boîte qui s'appelle VR Academy qui se spécialise dans ce genre d'événements et c'est pas de la réalité virtuelle c'est en fait ils ont utilisé le site qui s'appelle Frame qui est un site qui te permet de générer ce genre d'événements sur ton navigateur et même côté les candidats tous ceux qui étaient connectés en fait ils étaient juste connectés à leur navigateur et ils avaient une vue un peu à la à la première personne non j'imagine peut-être à la première ça je sais pas mais voilà c'est tout c'est bon c'est vrai que ça fait du buzz parce que c'est Alexandre Bompard quand il parle t'as tout le C40 qui regarde et qui se permet un tweet un peu léger sur ce sujet on va dire nous aussi voilà mais c'est pas c'est loin du métaverse tel que Facebook nous vendrait idéalement ça permet de dire que Carrefour innove et apprend mais voilà c'était le petit je sais pas si vous avez un avis vous là-dessus tu sais que ça marche bien d'un point de vue marketing ils ont fait presque 2 millions de vues sur la vidéo qui est sous le tweet c'est franchement pas mal bon c'est juste que les graphismes font un peu penser à quand j'ai démarré la première ouais même pire en fait la Playstation 1 tu vois après c'est le navigateur c'est dans le navigateur donc tu t'es dit ok il y a 10 ans dans le navigateur on avait des trucs de fou bon ok c'était une réimplémentation d'une Rely Engine uniquement dans Firefox hé c'était pas mal effectivement mais je pense en plus il y a un côté genre je pense qu'il y aurait eu plus d'impact pour les 50 les 50 qui sont venus passer leur entretien d'avoir réellement la tête d'Alexandre Bompard qui leur parle en visio tu vois genre ils sont en visio direct avec le patron de Carrefour plutôt qu'avoir juste un avatar c'est incroyable juste avoir un avatar sans les mains quoi voilà ouais si ça se trouve lui il est juste venu faire le tour avec son avatar pour dire bonjour c'était pas lui derrière peut-être peut-être moi ça me fait flipper ces trucs là à partir du moment tu mets un casque de verre sur la tête des gens qui sont tous dans une même pièce c'est là c'est pas de la mer là c'est pas de la mer je crois que tu faisais référence à une conférence de presse qui est organisée par Orange ou un truc comme ça où ils étaient tous dans la même pièce mais ils ont fait une réunion dans le métaverse voilà ça m'a fait penser à ça exactement c'est cringe c'est particulier pour l'instant les seuls gros clients c'est les grosses boîtes qui ont on va dire des gens qui ont du temps à perdre et de l'argent à dépenser en fait on est pas loin du bout de job quand tu commences à travailler sur ce genre de choses je suis désolé je ne serais pas aussi catégorique j'ai beaucoup de mal c'est mon avis personnel j'ai enfin vu comment il s'appelle ce film Ready Player One ah oui il est trop bien ce qui il sort de tout le monde avec le casque de VR sur la tête tous dans la même pièce ça y est excellent film en termes de référence moi je l'ai peut-être vu un peu tard j'ai trouvé ça too much ils ont mis un Godzilla parce que bon il faut faire plaisir aux gens qui aimaient mais Godzilla c'est comme ça que je l'ai vécu mais comme je l'ai vu 10 ans après tout le monde c'est un Godzilla mécanique c'est encore mieux enfin moi j'étais là il y a trop d'espoir pour les gens qui ne l'ont pas vu non non il est dans le trailer il est dans le trailer et puis le film le film il faut le voir parce qu'il est vraiment cool non il a 45 ans c'est un Spielberg c'est un Spielberg avec la musique d'Alan Silvestri ça fait un super ça fait un super moment et c'est cool le choix des musiques utilisées aussi est très bon il y a un truc comme ça et en parlant de musique on arrive à la fin de l'épisode voilà on arrive à la fin de l'épisode donc là pour le coup on va faire un vrai lancé de dés je prends un dé un dé que vous connaissez c'est un dé de 20 c'est un dé de 20 on pourra t'en envoyer un parce que c'est le logo de Clever qu'on a imprimé en 3D et qui nous sert pour faire c'est un outil de décision oui c'est hyper important entre 1 et 2 tu mettes sur cube ce genre de choses c'est peut-être pas un truc que vous devriez dire publiquement sur un podcast en fait ah bah si 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 t'as un problème entre deux trucs tu prends le dé on a refait avec beaucoup d'intelligence artificielle la façon dont les VCs mettent de l'argent dans des boîtes ah oui d'accord combien de millions si c'est pour la recherche millions c'est parti si c'est pour la recherche ça me va c'est ça donc voilà entre 1 et 5 c'est moi qui mettrai ma musique entre 6 et 10 ce sera Florentin entre 11 et 15 ça sera Clément et entre 16 et 20 ça sera à nouveau Alexandre qui nous a préparé une autre musique et oh j'ai fait 3 allez ah bah ça tombe sur moi c'est parfait je vais vous parler d'un groupe des années 80 qui a fait un petit comeback récemment mais là je vous ai mis une musique des années 80 qui s'appelle Crucified donc le groupe c'est Army of Lovers c'est de la pop un peu sous acide enfin c'est complètement barré en vrai la musique est très très cool pour danser pour mettre de l'ambiance et alors la petite histoire c'est qu'ils ont sorti Crucified et ils se sont fait excommunier dans la foulée voilà c'est un groupe très 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 LGBT et c'est assez leurs clips sont incroyables ils surjouent tout enfin c'est assez magique c'est génial même les énormes plans sur Camilla elle s'appelle la chanteuse avec un énorme décolleté enfin un genre en corset etc tu sens tu sens qu'ils sont dans la parodie de tout etc enfin ils vont dans le trop pour et du coup ça n'a plus aucun sens et je vous invite à tout écouter notamment à écouter à écouter celui-là on en ça me ramène à l'époque où j'ai rencontré Quentin Adam quand on était au lycée on se faisait des soirées on écoutait ce genre de choses et c'est très très drôle ils se sont fâchés avec beaucoup de monde parce qu'ils ont tapé parce qu'un des membres du groupe il s'appelle Jean-Pierre le type il est franco-israélien il vit en Suède où il a été notamment coiffeur pour la famille royale à une époque de Sud enfin vraiment il a un parcours assez incroyable depuis son nom de famille Jean-Pierre Jean-Pierre Army of Lovers le type est incroyable et ils ont fait un petit comeback où ils ont fait 2-3 2-3 participations dans des clips ou dans des chansons avec des gens plus ou moins connus enfin plus récents et voilà vous allez voir ça donne du peps je sais c'est pas mal il y a un petit côté je sais pas pourquoi mais je verrais bien Quentin dans le costume qu'il a au tout début un petit peu royal je sais pas pourquoi on a dansé là-dessus avec Quentin quand elle était jeune chez ses parents et pour ceux qui ne savent pas ça a commencé chez ses parents il y a un petit côté Queen I want to break free en fait le clip qui je sais pas si vous connaissez ouais il y a un petit côté voilà cette partie-là de Queen dans ce côté-là mais poussait vraiment poussait vraiment à l'extrême et ils ont fait vraiment ils ont une reprise de Let The Sunshine In qui est assez incroyable je sais pas si vous vous souvenez c'est la chanson à la fin de la commune musicale Hair voilà enfin bref je vous invite à l'écouter c'est vraiment un groupe qui mériterait d'être plus connu enfin ils ont eu leur petite heure de gloire dans les années 80 mais moi j'adore personnellement on gardera en tête l'image de toi et Quentin en train de danser sur ça ce sera l'image de la fin de ce podcast voilà c'est ça c'est parfait sur ce donc on vous invite à faire des photos montage dans les commentaires le monteur le monteur si tu nous entends est-ce que tu pourrais le voyer pour mettre ça à la fin le pire c'est qu'il serait capable parce que je pense qu'il a la banque d'images de Quentin moins de moi mais je pense la banque d'images de Quentin en toge pour ça et il serait capable de le faire on lui en touchera un mot donc je rappelle que vous pouvez me trouver sur Twitter at juduu vous pouvez trouver Florentin sur at florentindubois ça s'écrit comme ça se dit à peu près pour te toucher Clément Nivole à cnivole sur Twitter et Alexandre à gourdellealex sur Twitter et bien sur ce je souhaite à tout le monde un bon aux gens présents un bon week-end et puis peut-être à vous si vous nous écoutez un vendredi un bon week-end également même si c'est un mardi je vous souhaite quand même un bon week-end bonne journée au revoir bon journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada